Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue et welcome avec TazKiller85 J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, on se retrouve à la plaine des sports, toujours, bien sûr, vous connaissez l'endroit Bah écoutez, c'est pas loin de chez moi, il fait beau, y'a personne, et bah c'est le moment idéal pour vous parler du V-Fly R130 Ça fait un petit moment que je l'ai reçu celui-ci, mais je n'ai pas trouvé l'occasion encore de vous le montrer, ou alors quand je voulais, bah il faisait un temps pourri Donc bah je profite pour faire une revue complète tout de suite sur ce petit appareil de chez V-Fly, V-Fly, je sais pas, dites comme vous voulez Moi j'aime bien dire V-Fly R130, donc bah écoutez, y'a une petite gamme qui sort chez eux, plutôt sympa Y'avait le 220 qui était à peu près sous le même acabit, le même genre de frame Et là, ils en ont sorti un petit nouveau, un 150, bah que j'espère pouvoir vous montrer bientôt, bien sûr Qu'est-ce qu'on a avec cet engin ? Bah écoutez, pas énormément de choses Alors bien sûr, vous recevez l'engin tout prêt, je vous en parle tout de suite Très sympa, petit bébé, vous allez voir, pour ceux qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent quelque chose de solide Alors vous aurez avec une petite notice comme ça, complète, avec bien sûr, procédure de bindage Donc tout est en anglais, on a pas de chinois ici, les explications basiques, les petits boutons, à quoi ça sert, chose que je vais vous montrer de suite Donc une notice assez simple, une petite clé de 60, pour retirer les boulons du camion Non, simplement pour démonter les hélices Et vous aurez un petit sachet d'accessoires comme ça, avec 4 petits patins que je n'ai pas utilisés Des petits patins en caoutchouc, ici, avec de la bande scratch Et également une petite clé Allen, une petite clé BTR Qui vous servira à démonter le châssis, tout simplement Et vous avez des petites rondelles, des rondelles anti-contact en carton Avec de la petite visserie, pour remplacer, si jamais vous foirez, des vis fournies, tout simplement en démontant Et c'est tout ce que vous aurez dans l'engin, pas de batterie fournie avec ce V-Fly Ce sera à vous de voir, donc ça prendra du 3 ou du 4S Je vais vous montrer ça Et sinon, les hélices, alors il y a eu plusieurs modèles de sortie Vous aviez eu un premier modèle avec des grosses hélices carrées Des 3 pales qu'on trouvait aussi sur le XF200 que je vous avais montré Donc là, elles ont été changées apparemment Vous recevrez soit ces hélices-là, en 3035, ici, de Gemfan, en 4 pales Soit vous recevrez, hop, je vais vous montrer, parce que les autres sont dessus Soit vous aurez, c'est celle-ci, les petites Gemfan Flash, ici, en 3052 Donc, bonnes petites hélices, moi j'aime bien C'est des hélices qui sont bien pêchues Donc, le petit engin en lui-même Eh bien, écoutez, moi je l'ai pris en FrSky Puisque maintenant, je peux le binder comme je veux Avec la T8SG, avec la Jumper, vous le savez Vous pourrez choisir soit FlySky, FrSky ou DSM, bien sûr Et alors, ce petit engin est un peu particulier On n'a pas l'habitude de voir ce style de frame Mais plutôt sympa dans l'ensemble On va commencer, comme d'habitude, de l'extérieur vers l'intérieur Donc, les hélices, c'est fait Donc, on a des petits moteurs en 14.06, 4000 kV Donc, largement suffisant pour un 130, ça va envoyer violent Et puis, ça prend du 3S et du 4S, évidemment On a un châssis carbone assez épais Et c'est en trois parties Vous avez la partie centrale, ici, la plate Qui se démonte intégralement Vous soulevez et vous avez en dessous accès au contrôleur de vol Ainsi que au récepteur, qui est tout à l'intérieur de ce boîtier Et vous avez deux autres parties Qui sont les bras, en une partie ici Et les bras avant, également Qui sont, eux, en 3 mm d'épaisseur Un bon carbone, bien résistant L'ESC est un ESC 4 en 1 15A, qui monte à 20A en pic Donc, 3 et 4S, comme je vous l'ai dit Assez particulier de le mettre ici Alors, peut-être, attention un peu à l'humidité Maintenant, moi, je ne vole pas quand il pleut, bien évidemment Attention au brouillard Les temps de brouillard, c'est chargé en humidité Mais l'avantage de l'avoir placé ici Bon, il est bien protégé par une grosse plaque métallique Il ne risque pas de lui arriver grand-chose Juste attention à l'humidité Donc, faites comme moi Ne volez pas quand c'est trop humide, tout simplement Mais l'autre avantage, c'est que c'est vraiment bien ventilé Bien refroidi Un autre avantage aussi qu'il y a C'est que si vous voulez changer le contrôleur de vol Il n'y a rien à souder Là, le ESC est clipsé, en fait, par les blocs de soudure ici Donc, il est clipsé simplement Donc, facile à changer également Et le contrôleur de vol, c'est simplement une prise également pour le relier Donc, aucune soudure s'il y avait des éléments à changer On voit le buzzer qui apparaît entre le ESC et la plaque supérieure Un USB, donc micro USB Pour pouvoir le relier et le paramétrer sur Betaflight, bien sûr On a également deux petits boutons Je vais y revenir Une antenne champignon Qui est plutôt bien cachée ici, justement Juste derrière cette plate métallique Mais qui pose un petit souci quand même C'est au moment du démontage Si vous voulez changer l'antenne Ou si vous la cassez Vous allez devoir retirer cette plaque Bon, ce n'est pas non plus la mer à boire Puisque c'est quatre petites vis, simplement Qui retiennent la plaque métallique Car sinon, vous ne pourrez pas démonter intégralement l'antenne L'autre avantage, c'est que si jamais votre antenne se dévissait Par le temps que vous n'avez pas fait attention Elle ne peut pas sortir Elle va être bloquée par la plaque Donc vous ne pourrez pas la perdre, tout simplement Plutôt pas mal au niveau protection Je trouve ça correct Entre la batterie qui va être dessus Et la plaque métallique L'antenne est plutôt bien protégée Il y a juste le champignon qui va dépasser Donc c'est plutôt pas mal En cas de choc, en cas de crash, tout simplement Deux petits LED à l'arrière pour pouvoir le repérer Et un qui vous signale l'état de l'appareil Et vous avez deux petites antennes ici Puisque là, on est en FR Sky Donc prenez bien soin de les mettre vers le bas Elles ne remonteront pas toutes seules dans les hélices, rassurez-vous Mais avant le vol, prenez bien soin de les mettre vers le bas Tout simplement Juste pour éviter les contacts avec les hélices Alors la particularité de cet appareil On va y venir C'est qu'on a sur le dessus, vous voyez, un cadran Là, le même cadran qu'il y a sur les testeurs Les testeurs pour sauvegarder les batteries D'ailleurs, je n'ai même pas retiré le petit cache plastique Tac, ça c'est fait Donc la même chose qu'un testeur Et il va vous indiquer plusieurs choses Première chose, quand vous allez brancher votre batterie Il va vous indiquer la puissance de la batterie Donc directement, vous saurez si la batterie est bonne Ou si vous êtes trompé de batterie avant de partir Donc vous aurez le voltage J'ai perdu mon capuchon Vous avez le capuchon de la caméra Qu'on va retirer tout de suite Je vais en profiter pour la nettoyer Donc le petit afficheur qui est là Ne donne pas simplement le voltage Il va également vous servir à voir les canaux Sur lesquels vous êtes Donc c'est un 40 canaux Vous aurez accès directement avec un de ces deux boutons Et vous avez également la puissance réglable Alors je vais peut-être dire une bêtise Je vous mettrai les spécifications dans la vidéo Tout de suite Pour être sûr Mais je crois que c'est du 25 mW 100 mW Et 500 mW Il me semble On vérifiera Je mets un petit coup sur la lentille tout de suite Tac Donc petite caméra CMO Oui hein Donc je vous disais pour l'afficheur Simplement Vous avez donc les canaux qui vont s'afficher Simplement pour le relier avec votre masque Ou votre écran La puissance de la batterie Et également la puissance de l'émetteur Du VTX Donc plutôt pratique Et tout ça Ça se commande avec le petit bouton qui est là Celui de gauche C'est Robind Donc quand vous recevez l'appareil Selon si c'est FR Sky Ou Fly Sky Bien sûr vous mettez votre radio Là moi c'est le FR Sky Donc j'ai mis ma radio sur FRX Tout simplement Vous maintenez le bouton Vous alimentez l'appareil Donc là C'est un XT30 sur le dessus Quelquefois il peut être comme moi Avec des petits câbles Quelquefois il va être fixé directement Sur le SC Donc ça vous verrez Selon la version que vous allez recevoir Mais bon les deux sont Les deux sont à peu près identiques Puisque la batterie est bien tenue dessus Généralement il n'y a pas d'arrachement de batterie Si vous avez bien mis votre scratch ici Et que vous avez bien serré la sangle Logiquement ça ne bougera pas Donc vous maintenez le bouton BIND Vous branchez votre batterie L'appareil se met en BIND Vous allumez votre radio sur FR Sky BIND Et ma foi Il n'y a pas grand chose d'autre à faire Donc ce bouton CH ici Qui va vous servir dans un premier temps A régler votre canal Pour l'émission du VTX Donc des appuis courts Simplement Pour passer les 40 canaux Ça va s'afficher de A à 1 à A8 Ensuite B1 à B8 etc Et vous continuez jusqu'à trouver le canal que vous voulez Si vous mettez une pression longue dessus Vous allez arriver sur POWER Donc là vous allez avoir le P Et vous allez choisir entre POWER1 POWER2 ou POWER3 En fonction de la distance que vous voulez utiliser Vous savez qu'en France c'est 25mW Donc POWER1 C'est la fréquence sur laquelle je suis La puissance sur laquelle je suis La caméra c'est une 700 TBL CMO Bah écoutez On va voir ce que ça donne Au niveau du rendu J'ai noté moi une légère vibration Alors est-ce que ça vient des moteurs ? Est-ce que ça vient des hélices ? Personnellement j'ai testé Avec les jeux d'hélices différents Les nouvelles 4 pales qui m'ont envoyé Et celle-ci Et la vibration est toujours un petit peu là Donc c'est peut-être plus par rapport au montage La caméra est assez particulière Vous voyez elle est fixée Dans le châssis ici Entre les deux Sur une articulation Ce qui fait qu'on peut la remonter complètement A 90 degrés Vers le haut Allez qu'est Alors là avant de voler comme ça Il y a du taf Mais en fait elle est réglable complètement Et simplement Elle est en force Avec l'armature caoutchouc Qui est autour Pour pouvoir bloquer le réglage Donc là on va la mettre sur à peu près 25-30 degrés Pas beaucoup plus Pour aujourd'hui ça suffira Donc voilà pour ce petit engin On a fait le tour Ma fois Bah écoutez Assez particulier Moi j'aime bien C'est un bloc tout en un Super résistant Donc peut-être un petit chouïa dangereux Pour la caméra Si on prend un choc de face Parce qu'elle est bien exposée quand même Sinon le châssis lui Est plutôt correct Et bien finalisé Ils font vraiment des bons petits produits Chez V-Fly Donc maintenant On va voir ce que ça vaut On va se tester ça en vol C'est parti pour un petit vol à vue Donc celle-ci C'est une 500mAh En 3S C'est simplement pour voir La fluidité de l'engin Et la pêche De l'engin en 3S Alors bien sûr Assurez toujours votre prise balance Voilà Bloquez-la C'est super important C'est pas forcément Ce qui va vous faire vous cracher Si jamais la prise balance Touche les hélices Mais si vous la bousillez Vous allez être en kikiné Pour recharger Et vous pouvez par la même occasion Bousiller la batterie Donc bloquez bien votre prise balance C'est super important à chaque fois Je ne le répéterai jamais assez Hop Bien serré Tac Donc cette batterie Est un peu plus petite Un peu plus fine On peut mettre plus gros que ça Bien sûr Je vous conseille en 3S De mettre au moins du 800-850mAh Voire 1000 Il n'y a pas de soucis Tac Donc logiquement On doit être sur le V-Fly R130 En FR Sky X Je connecte l'engin Donc voilà Comme je vous disais L'afficheur Je ne sais pas si vous le verrez On est à 12,3 en puissance Puissance 1 Et sur le canal 1A Tout simplement Donc c'est parti Je vais démarrer d'ici Pour éviter de le mettre dans l'herbe Pour l'instant Bip 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 Nous sommes prêts Allez Vitesse Hop Mode Mode stabilisé Tout simplement Et c'est parti Mise en route Tac Donc bien sûr Vous retrouverez mon Betaflight A la fin de la vidéo Comme d'habitude C'est parti Donc mode stabilisé Vitesse 1 Donc là C'est tout doux C'est tout propre Donc c'est un engin Qui est hyper stable J'ai ma petite sangle Qui balade en dessous Oh ça risque rien C'est en dessous Ça risque pas de toucher Hop Donc je vais tout de suite Passer en vitesse 3 De base Voilà Petite rotation Donc j'ai mis pas mal D'expos Donc je peux gérer La rotation tranquillement Comme je peux Voyez tout doucement Avec l'expo Ou alors A pleine vitesse On a vraiment Un bon répondant Alors on va se faire Un petit test de punch Tout de suite Alors test de punch En 3S Pour le petit V-Fly R-130 Dans 3 2 1 Super stabilité Il redescend A plat Comme une feuille Donc bonne petite patate Bonne pêche Pour ce petit engin Oh je crois que j'ai touché Un peu la sangle Je vais revenir J'ai ma sangle Qui pendouille C'est pas bien du tout Ce que je fais Alors je vais me poser Oh bah je vais me poser là Hop Je vais tout de suite Installer une 4S On aura vu ce que donne Le test de punch Je vais vous en refaire Un vite fait Avant de se poser Et après on installe La 4S J'en ai plusieurs Test de punch En 3S Dans 3 2 1 Allez on va le ramener Tranquillement Hop On se pose Et on coupe les moteurs Ben voilà Plutôt pas mal Pour un 3S Franchement Il en voit déjà bien Donc moi C'est ce que je vous conseille Pour débuter Avant de passer au 4S Franchement Entraînez vous en 3S Sur ce petit engin Il a vraiment Un super répondant Donc on verra Ce que ça donne Bien sûr en immersion Donc je reconnecte Tech Ah ben voilà Là ça va être un peu plus sérieux Je revérifie mes câbles Oh rien ne vous empêche De mettre un petit riselant Un petit collier Pour maintenir Les petits câbles D'antenne Vers le bas Pour être sûr De ne pas toucher Moi je n'ai pas eu le souci Pour l'instant On verra bien Allez je redémarre de là Donc on va se faire Un petit test en 4S Je reste en vitesse 3 En mode stabilisé Tac Mise en route Alors là il y a du répondant Oh que ça répond bien Il y a du vent aujourd'hui Si vous voyez qu'il part Comme ça sur la gauche C'est parce qu'il y a Vraiment pas mal de vent Aujourd'hui Alors est-ce qu'on ne se ferait pas Un petit test de punch Tout de suite Pour voir la différence Pendant qu'on se rappelle Un peu de la 3S Allez c'est parti Pour un petit test de punch Je vais piloter avec les pouces Ah non je ne suis plus Trop à l'aise Avec les pouces C'est dingue A force de piloter En pince comme ça Sur simulateur On prend vraiment Des bonnes habitudes En fait Allez c'est parti Test de punch En 4S Pour le petit R-130 De chez V-Fly Dans 3 2 1 Ouais Petit coup de gueulante Quand même Bon bah ça marche Wouhou Ah il en voit bien Ah il en voit vraiment bien Il est hyper stable Là bah j'ai le soleil Il faut que je fasse gaffe Wouhou Allez on se stabilise On va se faire un petit coup D'horizon Voir comment il réagit aux figures Donc mode horizon Tac Deuxième cran Reviens Léon Il y a les mêmes à la maison Hop Alors c'est parti Petite figure Wow sans problème Super propre Bonne bonne réactivité Bonne stabilité Superbe Un peu plus large Et bah ma foi Bon répondant Pour ce petit joujou Je repasse en mode stabilisé Tout de suite Et bah en 4S Ça part Sans soucis Hopé Là bah j'ai le soleil Attention Ah c'est un petit yulard Ah puis les j'aime fan flash Font aussi que Ça queen un petit peu plus Selon le type d'hélice Vous aurez des bruits différents Donc bah voilà Pour ce petit bébé En 4S Bon répondant Beau petit joujou Ah j'étais en vitesse 2 Ah c'est pour ça Que j'avais moins d'inclinaison Allez on va se ramener Le petit joujou Et on va aller se faire On va se tenter Un petit coup de FPV Même s'il y a un petit peu de vent Ça devrait pas trop le déranger On va se poser tranquillou Pilou On réduit les gaz Et on coupe Tout simplement Bien un petit bonhomme Plutôt satisfait ma foi Donc bien sûr Rappelez-vous Vous posez votre radio Proprement Sans qu'il n'y ait rien autour Que ce soit un petit ou un gros Parce que là je vous assure Que les j'aime fan Elles font plutôt mal au doigt Si jamais ça se met à tourner Et vous déconnectez votre appareil En toute sécurité On va se servir de la boîte Pour le décollage Ça évitera de le mettre Dans l'herbe directement Allez je lance l'enregistrement C'est parti La caméra est connectée Le micro est connecté Il n'y a plus qu'à C'est parti les amis Bon vol Je pars directement En mode accro Mise en route Oh là là Ça fait longtemps Que je n'ai pas volé en vrai Depuis le simulateur Alors oui Comme je disais J'ai bien une petite vibration Sur la caméra Ça va C'est plutôt correct Je ne parle pas beaucoup Je ne parle pas beaucoup Je suis concentré Je suis contre le vent Je le sens Ça tire un peu Bonne petite pêche La réception est correct Je suis en 25 mW Je suis en trainé Je suis en trainé Bonne réactivité, bien pour les petites races, donc là je n'ai pas monté trop ma caméra, hop là, petite esquive du poteau, bonne accroche dans les virages, ah c'est propre, ça répond super bien, ah ça change du simulateur, parce qu'en plus sur le simulateur j'ai pas les parasites, tout en fluidité, ah j'ai beaucoup plus confiance dans le simulateur, c'est chaud là, hop touché, je récupère, ouais, bien joué, moi je vous ai dit il est costaud, c'est vrai que c'est pas la première touchette que vous allez abîmer quelque chose, je pense pas, les hélices bien sûr, là je sais que j'ai touché à plat, super stable, très propre, hé hé, donc bonne portée pour ce petit joujou, plutôt sympa, allez, je vais pas insister trop, on va mettre une deuxième batterie, parce que celles-ci ne sont pas vieilles, je vais repasser en mode stabilisé, hop là, je repasse en mode stable, pour pouvoir le ramener tranquillement, légère oscillation, je vise la boîte, allez, je vise la boîte, raté, allez, je coupe, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît, moi perso, je suis satisfait de ce petit engin, j'aime beaucoup, alors il y aura des pours, il y aura des contres au niveau du châssis, de la finition, c'est vrai que c'est un peu particulier, mais moi j'aime bien, ça change un peu, et surtout c'est résistant, et en tout cas, il a vraiment un bon comportement, aucun souci sur les réglages Betaflight, donc satisfait, le Tazou, et on enclenche, tic, Je regarde la portée de la vidéo, là je suis au bout du deuxième stade, c'est plutôt correct, hein, j'ai pas de perte, pas de perte de signal, pas de perte de vidéo, tout va bene, j'aurais peut-être dû incliner un peu plus la caméra par contre, je pense, on va faire ça, hop, ne bougez pas, bon, je lui ai mis une trentaine de degrés, c'est parti, ah, c'est mieux tout de suite, on va voir si la caméra suit bien avec le soleil, voyez le soleil, je suis en plein dessus, hop, je me remets dans l'ombre, hop, ah, ça va, caméra est sensible, par contre à la lumière, ça c'est propre, on n'a pas de zone d'ombre, quelquefois les caméras mettent un peu plus de temps à trouver le contraste, hop là, oupla, mince, j'ai touché, ah, je suis revenu debout, c'est bon, j'essaye de redécoller, armé, c'est parti, quand je vous dis qu'il est costaud, j'ai pas osé remettre la pêche, c'est sûr que c'est plus dur quand on n'entend pas l'appareil, moi j'aime bien entendre le bruit du moteur, ah 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 ah, bonne petite patate, bon on ne l'appareil, bon ben je sais pas vous mais moi j'aime beaucoup ce petit engin voilà vous vous faites votre propre idée encore une fois c'est vraiment sympa ouais très fluide très fluide, très propre hop et branchette je coupe les moteurs je suis où ? ah je suis dans l'herbe bon j'avais le retour caméra après le crash donc ça veut dire que tout est en place où est-tu-je ? petit vifli vifli ah je l'entends et je le vois donc j'espère que cette petite revue vous aura plu sur le petit vifli R130 tout plié mais sinon tout va bien donc bah écoutez faites-vous votre propre petite idée sur ce petit engin de chez vifli moi perso j'aime bien ah faut que je ramasse ma piste d'atterrissage plutôt de décollage j'aime bien ce petit vifli R130 maintenant bah à voir ce qu'ils vont nous sortir maintenant j'attends le prochain de chez vifli pour voir ça allez à très bientôt dans mes vidéos portez-vous bien ciao 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 ciao